Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir de vous revoir dans notre projet tous les jeudis à 19h29. Aujourd'hui, on va parler d'une organite qui est très, très importante. En fait, nous avons un chapitre, un module complet sur cette organite qui est la mitochondrie et on va prendre un petit morceau pour vous présenter. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe, formatrice spécialisée en nutrition fonctionnelle et je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour vraiment transformer de vie. A commencer par la vôtre et celle de vos clients ou de vos patients. Cette chaîne, elle a été faite avec beaucoup d'amour pour le professionnel de santé. Si vous êtes un professionnel de santé ou si vous avez l'intention de devenir un professionnel de santé, soyez-vous bienvenue. Qu'est-ce qu'on va dire de cette mitochondrie? On a cette mitochondrie, cette photo de la mitochondrie, très belle. Cette formation sur les mitochondries, on va discuter effectivement la clé pour la santé hormonale. Impossible de comprendre la nutrition fonctionnelle si vous ne comprenez pas le mécanisme mitochondrial. Je ne vais pas expliquer la base de la mitochondrie parce que je pense que vous la connaissez déjà. Et donc, je ne pouvais pas commencer cette histoire de mitochondrie clé pour la santé hormonale sans vous montrer l'essentiel. Quel est toujours le point de vue de la nutrition fonctionnelle? Le point de vue est toujours celui de la matrice, de la matrice de la nutrition fonctionnelle que je vous présente dans plusieurs façons. Ça, c'est une autre façon de présenter la matrice. Ce n'est pas important si c'est un carré, si c'est une boule. Parfois, je ne mets pas, par exemple, là, il n'y a pas le mot stress, mais la base, elle est toujours là. Voilà, vous voyez là, vous pouvez compléter le nom de votre client, la date, l'âge, le poids, la taille, l'IMC, le tour de taille. Vous pouvez ici écrire pourquoi, quel est sa home, comme je dis, pourquoi il est devant vous, quel est son objectif. Vous pouvez écrire là où c'est écrit XXX. Et vigilance, ça veut dire ce client ou ce patient, on doit faire vigilance à certains points. Exemple, pré-diabétique, exemple, thyroïde, quel est le point qu'on doit être vigilant? Ça, c'est un modèle que je partage avec vous complètement gratuitement, que ça fait énormément de différence si vous l'utilisez. Et donc, quand nous allons traiter un patient ou un client, nous avons demandé déjà tout ça. Quand on va penser à la mitochondrie clé hormonale, on a déjà pensé, on a déjà fait tout ça. On a déjà pensé à demander l'histoire personnelle de ce patient, ses antécédents de santé et de maladie. L'accouchement, comment ça se passe, c'est son accouchement, son allaitement, son enfance. Est-ce qu'il y a eu des événements déclencheurs importants? Attention de ne pas mélanger des événements déclencheurs émotionnels du passé avec ce qu'on cherche. C'est d'expliquer dans la situation présente, pourquoi il présente tous ces signes et symptômes. C'est ça notre objectif, d'accord? Il ne faut pas se perdre dans l'histoire du patient. Vigilance, c'est quels sont les points que nous, par rapport à ce client ou à ce patient, on doit être vigilant. Est-ce que peut-être il est pré-diabétique ou diabétique, donc on doit être vigilant par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une hypertension artérielle, chronique, sont le point de faiblesse de ce patient et le plus important que j'aimais là normalement. J'étais en train de vous dire que nous avons alors tout son histoire, ses antécédents, l'antécédent de la famille, de sa famille. Généralement, ce qui nous intéresse, c'est cette famille de ce patient. Il décède de quoi normalement? Quel est le point faible, le maillon faible de la famille? Le plus fantastique de cette matrice, c'est qu'elle va permettre, écoutez-moi, Elle va permettre les traitements les plus appropriés et les plus complets de maladies, de maladies chroniques, de maladies de civilisation. Elle permet de comprendre l'éthiologie, les causes du tableau clinique, sans penser à l'étiquette polyarthrite rhumatoïde. Parce que polyarthrite rhumatoïde, il y aura plein de signes et de symptômes que le médecin va configurer dans l'étiquette, Polyarthrite rhumatoïde. Mais la polyarthrite rhumatoïde, on sait que défense et réparation est compromise, On sait que biotransformation est compromise, On sait que l'intégrité structurelle et l'assimilation et l'énergie, Plusieurs points sont compromis, n'est-ce pas? Et donc, de toute façon, elle va permettre de comprendre la cause de cette maladie. Elle permet un traitement, comme je vous ai dit, complet, adéquat, Et surtout, surtout, faire la prévention et stopper les signes et symptômes que le patient présente en ce moment. C'est quelque chose, excusez-moi, de fantastique. Mais vous avez besoin, pour cela, de connaissances de base fondamentale Et de savoir faire le lien de tout ce point-là, de tout ce nœud qu'on appelle de nœud biologique, Qui est différent des systèmes digestifs, systèmes rénals, systèmes. Ce n'est pas ça. Chaque nœud a un composant fonctionnel. C'est pour ça qu'on appelle ça la matrice de la nutrition fonctionnelle. Et, par exemple, mon patient, il y a un dysfonctionnement hormonal, n'importe lequel. Ce dysfonctionnement hormonal, il est dans les nœuds communication. Parce que communication, c'est comment les cellules, les tissus, les organes et les systèmes vont se communiquer. Donc, ça, c'est essentiellement les hormones et les neurotransmetteurs. Vous voyez qu'on a là deux systèmes, les systèmes endocriniens et les systèmes nerveux. Deux systèmes complexes, deux systèmes compliqués, n'est-ce pas? Et la question qu'on va se poser à partir du moment qu'on sait qu'il y a un dysfonctionnement hormonal, c'est quelle est l'origine de ce dysfonctionnement hormonal? C'est ça, ce qui nous intéresse. C'est arrivé où ça? Comment? Dans l'intestin, là, dans l'intestin, dans le poumon. Est-ce que c'est une allergie à une immunité élevée? Est-ce que c'est dans une inflammation? Je parle de dysfonctionnement hormonal. Je me pose toutes ces questions. Est-ce que c'est une question mitochondriale? Mythochondriale, qu'on va voir aujourd'hui un peu. Est-ce que c'est une question de toxines, d'excès de toxines? Là, on est dans la biotransformation. Est-ce que c'est un problème de transport, transport sanguin jusqu'à la glande en question? Est-ce qu'il y a une interaction de ces déséquilibres hormonaux avec des neurotransmetteurs, comme la dopamine, la sérotonine? Je n'en sais rien. Est-ce que l'activité physique influence cette hormone-là? Est-ce que le sommeil va influencer? Est-ce que la nutrition va influencer? Tout ça sont des liens qu'il va falloir savoir travailler. Vous comprenez la valeur de cette matrice? Est-ce que vous comprenez l'importance de savoir jouer avec tous ces éléments pour arriver à traiter le patient d'une façon définitive? Et pas, il revient, il revient, il revient. Ce n'est pas ça notre objectif. C'est de faire l'éducation, l'éducation en termes de sommeil, relaxation, activité physique, nutrition. Il n'y a pas un protocole. Pourquoi qu'il n'y a pas un protocole dans les sens qu'on ne peut pas dire à tout le monde? La même activité physique, la même relaxation, la même nutrition, la même hydratation. Ça va varier d'un organisme à l'autre. C'est complexe et c'est pour ça que je suis là pour vous montrer des A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle. Alors, patient, on va continuer dans cette démarche. Un professionnel, réfléchissez avec moi, qui domine cette matrice, qui ne va pas se faire le jour au lendemain, on est bien d'accord, mais qui domine, il devient une référence dans son métier. C'est obligé, c'est obligé. Il devient une référence. Il va pouvoir dominer son sujet avec une aisance telle et d'une façon très approfondie que rien ne va lui faire peur. Vous comprenez? Et c'est pour ça que j'insiste sur ce modèle. Si vous avez, si vous recevez un patient, même si vous êtes un coach sportif, mais si vous êtes un médecin, je mets deux extrêmes, ok? Coach sportif, diététicien, au milieu on a naturopathe, on a ostéopathe. Tout le monde a sa valeur, tout le monde. Donc, un professionnel qui domine son métier, qui domine son sujet, qui comprend le pourquoi et le comment, il devient une référence. C'est obligé. Donc, un patient, un patient avec Alzheimer, avec Parkinson, avec endométriose, avec la thyroïdite d'Hashimoto, ou je ne sais pas quel nom vous voulez donner, d'autres maladies, je vais regarder et je vais analyser cette matrice et chercher le déséquilibre. Vous voyez? Et je vais chercher aussi les équilibres, les déséquilibres et les équilibres. Ne pensez pas que tout est l'intestin. Il y a aussi la phase que l'élève, il pense que tout est l'intestin. Non, non, non. C'est vrai que l'assimilation, l'intestin, c'est une partie extrêmement importante parce qu'il faut traiter, elle a un rétentionnement sur les autres nœuds. Mais les autres nœuds ont aussi leur importance. Et là, on parle alors de cette vision des nœuds systémiques que vous aurez besoin pour être ce que j'appelle un professionnel diamant, un transformeur diamant. Je vous invite à devenir un professionnel diamant. Qu'est-ce que vous empêche? Vous, vous-même. Vous-même, parfois votre façon de travailler, votre façon d'étudier, elle vous empêche d'arriver à d'autres niveaux. Et c'est pour ça que je suis là. Nous avons plusieurs hormones qu'il faut faire en équilibre. Et on appelle, quand on arrive à vraiment travailler la communication en termes hormonaux, on est déjà dans l'équilibre qu'on appelle l'équilibre fin. Parce qu'on a une priorité de nœud biologique. Parfois, le patient, il a des déséquilibres dans tous les nœuds. Ben, je vais faire comment? Donc, on a des priorités à traiter. On traite l'assimilation, on traite la biotransformation, on traite l'énergie. Et l'un des derniers, c'est ce nœud-là. Parce que c'est un nœud plus fin. C'est un nœud plus compliqué aussi. Donc, les transformeurs, les professionnels d'Yama, ils veulent non seulement résoudre les problèmes de maladie chronique, mais générer de la santé. Ils veulent générer, et donc il va falloir comprendre ces balais, parce que c'est un balai d'hormones. Et là, on aura ce balai d'hormones, cet orchestre hormonal, comme le centre de notre préoccupation. Et je ne veux pas rester ici en train de vous dire chaque hormone, on va passer des années. L'objectif, c'est de vous montrer qu'il y a pas mal de choses à régler, pas mal de choses à étudier, et que tout ça que vous voyez là se communique. Se communique. C'est d'une beauté absolue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons 30 000 milliards de cellules humaines. 30 000 milliards. Je ne sais même pas comment imaginer ça. 30 000 milliards. C'est 10 puissance 13. Un numéro 10 avec 13 zéros. Bout ! Des cellules humaines. Et nous avons 5 000 trillions de mitochondries. Vous avez l'habitude de comparer le nombre de bactéries, 10 puissance 14, au nombre des cellules, 10 puissance 13 du corps. Et là, je vous présente pas le nombre de bactéries, mais le nombre de mitochondries. Ces mitochondries, elles seront distribuées dans les cellules de notre corps selon la demande de chaque tissu, de chaque organe et de chaque système. Vous comprenez bien que les cerveaux exigent énormément d'ATP déjà. Et donc, les cerveaux auront une quantité de mitochondries beaucoup plus importante que les cellules des ongles, malgré qu'elles sont toujours en train de se renouveler. Mais ce que je vais dire, les foires, il y a énormément de mitochondries. On a des cellules, la cellule pariétale de l'estomac, elle est richissime en mitochondries parce que déjà, c'est à partir de CO2 qu'on va produire de la formation de cet ATP, CO2 plus l'eau, n'est-ce pas, qu'on va possibiliter la production de l'acide chlorhydrique au travers de l'anidrase. Et donc, plus l'organe a une fonction qui exige beaucoup d'énergie, plus il y aura de mitochondries. Et, en parlant de mitochondries et d'exigence des organes, nous avons ici un organe qui est la glande surrénale. Et pourquoi je parle de la glande surrénale? Parce que notre sujet d'aujourd'hui, c'est la relation, l'importance clé de la mitochondrie par rapport aux hormones. Et dans les mitochondries, et là, en général, que nous produisons des hormones. Nous sommes ici, par exemple, dans la glande surrénale. Et cette glande surrénale, vous savez, qu'elle a trois zones, n'est-ce pas? Elle a la zone la plus externe, ici, ici, de cette glande, de cette glande surrénale, qui est en dessous de nos reins. Elle a la zone glomérulaire, responsable pour la production des minérales corticoïdes, comme la dostérone, qui a une liaison avec nos reins, n'est-ce pas? On a la zone fasciculée, qui nous intéresse beaucoup, parce que c'est la zone de glucocorticoïde, de la production de cortisol. Et on a la zone réticulée, qui est la zone productrice de ce que on va discuter là, de hormones sexuelles, n'est-ce pas? La brique pour les hormones sexuelles, production d'androgène. Et, au centre, on a la portion médulaire qui va produire nos catécholamines, adrénalines, noradrénalines, qui a aussi le nom d'épinéphrine ou norépinéphrine. Très bien. Donc, nous sommes là en train de localiser les choses. Ici, on a la mitochondrie avec sa membrane externe, sa membrane qui a des invaginations internes, l'espace que vous connaissez intermembranaires très bien. Nous avons ici que c'est extrêmement important pour que vous compreniez comment les hormones sont produites. C'est là, c'est notre réticle endoplasmique lisse. Donc, vous allez imaginer dans votre tête que nous sommes dans la glande surrénale, on a dans la partie comme on va produire cortisol, vous voyez ici cortisol, donc on est bien dans la partie fasciculée pour la production de cortisol et que dans cette partie fasciculée, on a beaucoup de mitochondries. Et d'où va partir notre raisonnement? Notre raisonnement va partir ici, du cholestérol, vous voyez? On va partir du cholestérol. Vous voyez déjà l'importance du cholestérol. Le cholestérol est effectivement la base, la brique pour la production des hormones stéroïdiennes. Et ces hormones vont rentrer, on va avoir notre cholestérol qui va rentrer dans cette mitochondrie à l'aide de quelqu'un. Ce quelqu'un s'appelle STAR. STAR, c'est une protéine qu'on appelle steroidogenic acute, que je ne dis pas de bêtises, steroidogenic acute regulatory protéine. C'est un transporteur de cholestérol mitochondrial. Quand vous pensez à cholestérol et mitochondrie, vous pensez à STAR, à la protéine STAR. C'est elle qui va amener ce cholestérol dans la mitochondrie ou elle sera métabolisée par les CYP 11 A1. Les CYP 11 A1 a la capacité ça c'est une protéine du type P450 qui a la capacité de cliver, d'enlever la queue du cholestérol. Tout ça, il y a des détails qu'il va falloir connaître. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous parler de l'importance de la mitochondrie en termes de clé pour la santé hormonale. Ça veut dire qu'un déséquilibre hormonal, vous allez penser tout d'abord à la mitochondrie, à la santé mitochondriale. Et donc, on a ici cette CYP 11 A1 et elle va transformer le cholestérol en prégnénolone. Vous voyez prégnénolone? Qu'est-ce qui va se passer? Regardez comment c'est intéressant. Cette prégnénolone, le passage n'est pas aussi simple. Il y a d'autres étapes, mais on ne va pas étudier toutes les étapes ici, maintenant. Le plus important, c'est que vous comprenez. Et donc, cette prégnénolone, elle va sortir de la mitochondrie et elle va dans notre réticulum endoplasmique lisse, pas rugueux. Rugueux, c'est production de protéines. Réticulum endoplasmique lisse, où vous allez trouver tous ces enzymes que je suis en train de vous montrer. La 17 alpha hydroxylase. Je ne sais pas si j'ai fait un... Ah oui, pardon. Donc, on est là. Hop! La 17 alpha hydroxylase. Ça veut dire quoi? Qu'au niveau du carbone 17, on va avoir une action, vous voyez, OH sur le carbone 17 du ex-cholestérol. Donc, au niveau du réticulum endoplasmique lisse, on aura l'action de cette 17 alpha hydroxylase. On aura une hydroxylation. Après, on aura la 3 bêta hydroxystéroïde déshydrogénase. Ça veut dire qu'on va perdre un hydrogène, c'est clair, déshydrogénase. Au niveau des 3 bêta hydroxy, hystéroïde déshydrogénase, dans ce sens-là, nous avons la possibilité d'étudier avec toutes les molécules biochimiquement parlant pour comprendre ce que ça veut dire chaque nom. D'accord? Mais bon, de là, tout dans le réticulum endoplasmique, on va passer, c'est une chaîne, une cascade enzymatique qui va venir à la 21 hydroxylase. Donc, la 17 alpha hydroxylase, la 3 bêta hydroxystéroïde déshydrogénase et la 21 hydroxylase, elles ne sont pas du tout la 17 à la 21 dans la mitochondrie. Elles sont dans le réticulum endoplasmique lisse. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va revenir à la mitochondrie. C'est énorme cette histoire. Ça revient à la mitochondrie et là, on aura l'action de la 11 bêta hydroxylase, là, 11 bêta hydroxylase, vous voyez là, qui va agir et qui on aura finalement la production du fameux cortisol. Donc, nous sommes bien dans la zone réticulée. Il faut dire que tout ça, c'est lié à notre système nerveux sympathique. Vous savez, parce que le cortisol, c'est notre façon de donner, il fait partie de notre système de défense de notre corps et lié au système nerveux sympathique. Donc, il y aura une priorité de production de cortisol si le corps comprend que notre vie est en danger. Regardons alors que une partie de cette production est dans les réticulums endoplasmiques lisses et une autre partie est dans la mitochondrie. Donc, est-ce que vous imaginez bien qu'on est dans une cellule, la cellule elle a un noyau, ce noyau a plusieurs mitochondries, réticulums endoplasmiques lisses et nous sommes où, Elisa, ces cellules elles sont où? Elles sont en ce moment que je vous explique, dans la zone fasciculée de la surrénale. C'est toujours important de ne pas perdre cette notion où on est. Donc là, vous voyez, c'est écrit cortisol pathway. C'est ce que je viens de vous montrer. Après, il y a une autre voie. Là, c'est la voie du cortisol que je viens de vous montrer d'une façon hyper simplifiée. Donc, ce type d'information, ce qui cause le stress mitochondrial, parce que vous comprenez que si on a un stress mitochondrial, un stress du réticulum endoplasmique lisse, on aura un déséquilibre hormonal. Donc, le professionnel diamant, il se rend compte de l'importance de cette connaissance parce qu'il va falloir chouchouter cette mitochondrie au travers en première de l'alimentation, au travers de l'activité physique, au travers de modifiables que je n'arrête pas de vous expliquer. Regardez qui ancrée à cette mitochondrie, nous avons aussi la MAO. C'est quoi la MAO? La MAO, c'est tout simplement les enzymes qui sont responsables de la dégradation de catecholamine. Donc, on va partir ici, de la tyrosine. Vous voyez la tyrosine. Qu'est-ce que c'est la tyrosine? La tyrosine, c'est un acide aminé non essentiel qui a un grand rapport avec la fenilalanine qui est un acide aminé essentiel. Mais bon, on va de tyrosine à DOPA. Vous voyez là? DOPA, c'est la 3,4 dihydroxy fenilalanine. Et de cette DOPA, on va passer à la dopamine. Et remarquez bien qu'on a MAO A et MAO B. Ça va dépendre MAO A et MAO B, la différence c'est plutôt vis-à-vis de la localisation des enzymes. Donc les mitochondries auront MAO A ou MAO B et parfois les deux. Par exemple, MAO A dans le foie, MAO A dans l'étude digestive, MAO A dans la placenta. Et la B, je me rappelle de plaquette. La MAO B, elle est dans le plaquette et dans les cellules chromaffines qui sont des cellules dans la médule surrénale, la médule surrénale, la O, et aussi dans les paraganglions du système nerveux sympathique. Donc MAO A et MAO B vont changer selon où est la localisation de cette mitochondrie. D'accord? Et donc je suis en train de partir de ma tyrosine et je suis en train de former c'est quoi là? La DA, la dopamine, la noradrénaline ou en anglais norépinephrine, la monoamine oxydase. Ça veut dire qu'elle va, elle dit déjà, elle va oxyder les monoamines. Les monoamines, on peut oxyder à ce moment-là tous les neurotransmetteurs par exemple qui sont représentés par des monoamines. D'accord? Elles vont permettre l'inactivation des neurotransmetteurs de la chaîne des monoamines. Noradrénaline, sérotonine, dopamine qui d'ailleurs vont participer de l'estabilisation de notre humeur. Donc là, je suis en train de vous montrer l'action de ces enzymes qui sont collées à la mitochondrie. C'est important ça parce que notre sujet c'est la mitochondrie. Et qui vont former la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. OK? Ou norépinephrine et épinephrine. Qu'est-ce qui est extrêmement important? Pourquoi je vous montre tout ça? Vous savez d'ailleurs que les antidépresseurs ainsi que la cigarette vont agir en train d'inhiber le MAO, les monoamines oxydales. Donc, les antidépresseurs, ça veut dire qu'on va laisser rester plus de temps dans la fente synaptique qui est l'union d'un neurotransmetteur d'un pré-neurone avec un post-neurone dans un milieu où les visicules de sérotonine sont versés, il n'y aura pas la MAO pour agir et dégrader. Donc, on aura plus de sérotonine. Évidemment qu'on aura d'autres conséquences. N'est-ce pas? Le corps va subir d'autres conséquences quand on prend ses antidépresseurs. Mais ce n'est pas notre sujet. Mais je vous explique quand même. Alors, en termes physiologiques, physiologiques, la MAO elle va alors permettre l'inactivation des neurotransmetteurs qui doit se faire. Et là, on a besoin pour produire cette noradrénaline et cette adrénaline de certains micro-nutriments. Et donc, je voudrais vous expliquer où va rentrer la nutrition fonctionnelle dans tout ça. C'est que pour avoir cette compensation mes patients à des humeurs que ça ne va pas. Donc là, on est bien dans le niveau communication. On va penser à la mitochondrie. On va penser à MAO, les monoaminoxidases. On va penser à la compte aussi. Mais, mais là, ce qu'on est en train de construire, on sait qu'on a besoin de BH4. On a besoin de quoi? TETRE, hydroxybiopterine. On a besoin de vitamine C. On a besoin de NADH. On a besoin aussi de notre fameuse B6. Tout ça, magnésium. On a besoin de S. On a besoin de la S. adénosie ou L-méthionine. Ah, Elisa, donc, si on a besoin de S. je vais à la pharmacie et j'achète les S. Non, 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 ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aussi simple. Allez à la pharmacie acheter du magnésium, allez à la pharmacie acheter du B6. Non, vous n'allez pas à la pharmacie. Est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous avez analysé l'alimentation de votre client ou de votre patient? Est-ce que vous avez analysé sur le point de macro-nutriments et sur le point de vue micro-nutritionnel? Et les S. si vous donnez les S. comme ça, vous pouvez avoir un excès d'homocystéine. Vous allez chambouler toute la méthylation de ce client. Donc, je vous dis qu'ils ont besoin de ça, mais vous allez chercher dans un premier temps la vitamine C, la NADH, la B6, tout ça dans l'alimentation. La NADH, NAD, la base, c'est qui? C'est la B3, la niacine et la B6, c'est la pyridoxine. OK? Et on a des aliments spécifiques pour ça. Alors, j'ai tout expliqué. Ah! Là, c'est quand même un positionnement très simplifié pour vous montrer d'où on est venu. Pour expliquer ça, la voie du cortisol, je vous montre une autre façon. Et là, on va partir, pardon, on va partir de là. regardez, acetyl-CoA, n'est-ce pas? Qui va former le cholestérol. Là, il faut connaître la voie du milavanat. Il faut connaître comment on va synthétiser le cholestérol. On a aussi le circulating LDL. Les LDL, les lipoproteïnes qui sont en train de circuler. Tout ça rentre dans la mitochondrie pour former la fameuse pregnenolone. Cette pregnenolone, je vous ai montré cette voie ici. la voie de formation du cortisol. Mais, vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de la progestérone. Des pregnenolones, on a la formation du progestérone qui va avoir finalement la formation du cortisol. et tout ça est mélangé les uns avec les autres. La 17-alpha-hydroxylase, elle est là-haut. Donc, en fait, ce que je vous ai montré, ce n'était pas cette voie ici. C'était plutôt cette voie ici de 17-pengnenolone. J'ai sauté la 17-hydroxpengnenolone et j'ai utilisé la 17-alpha-hydroxylase. Regardez avec moi. Là-haut, cholestérol, pregnenolone et la 17-alpha-hydroxylase, elle est ici. Donc, vous comprenez bien que cette 17-alpha-hydroxylase, là-haut, elle est déjà au niveau du réticulum endoplasmique lisse. Ça, c'était au niveau de mitochondrie et ça, c'était au niveau du lisse. Et là, on vient former les cortisol. Mais on a d'autres voies qu'on va aussi, là-haut, au travers de la formation de progestérone, on peut aussi former du cortisol. Vous voyez? Et on a ici, vous voyez que cette 17-hydroxpengnenolone, je suis partie de pregnenolone à cortisol, mais je peux partir de pregnenolone en utilisant la 17-hydroxpengnenolone et pas la 17-alpha, la déhydroxépiandrostérone. qui va me donner l'endrosténédione et je vais former l'AO, l'istradiol. Vous voyez? Donc, je pars de quelque chose de déhydroépiandrostérone, les DHEA, l'AO, DHEAS, les DHEA qui on parle beaucoup pour les hommes, qui forment la testostérone, c'est le même DHEA qui va venir former l'istradiol. Tout ça, il faut regarder calmement et on a besoin d'une formation, évidemment. Les organismes, conclusion, les organismes ont évolué pour positionner les étapes clés de la stéroïdogénèse, y compris les corticostéroïdes, donc vous comprenez bien que stéroïdogénèse, c'est la production des hormones sexuelles, corticostéroïdes, c'est la production des corticoïdes, donc là, y compris corticostéroïdes, les hormones sexuelles au sein des mitochondries. Je ne parle pas d'ATP là, je parle de l'importance de la santé mitochondriale pour les hormones sexuelles. Je parle de progestérone, de testostérone, de estradiol, de estrone et de estriol. Je parle de ça. Je parle de tout ce qui va. Je peux penser à problème de fertilité, je peux penser à problème de SOPK, syndrome des ovaires polycystiques, je peux penser à problème de cancer du sang, je peux penser à problème de libido, je peux passer ma journée ici en train de pensée de problème. Donc, si quelqu'un a un problème de libido, si quelqu'un a un problème que de thyroïde, si quelqu'un, parce que là, je parle des hormones sexuelles, mais au long de notre formation là, live, vous allez voir que je vais parler de mitochondries et thyroïdes, je vais parler de mitochondries et de perturbateurs endocriniens, parce que c'est mitochondries clés pour les hormones en général, qui c'est la première diapo que je vous ai montré avec tous les hormones. Donc, une conclusion, c'est que les hormones sexuelles dépendent de la santé mitochondriale. Donc, vous n'allez pas penser à endométriose dans un premier temps. Vous avez travaillé le modifiable, vous allez travailler tout ce qui est autour, et là, quand vous allez travailler les hormones, vraiment, vous avez déjà passé par l'état mitochondrial. Qu'est-ce qui va rester? Parfois, ça reste rien du tout, vous avez résolu le problème. Comment? 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 Ça veut dire que les mitochondries sont sensibles à plusieurs facteurs de stress environnementaux. Ça veut dire comment traiter, comment penser à la santé mitochondriale? Les mitochondries, elles sont sensibles à plusieurs facteurs de stress environnementaux, métaboliques, néo-rendocriniens et des médiateurs du stress comme les cortico-histoïdes, les oestrogènes, l'angiotensine et cannabinoïdes. Et là, vous allez me dire, je n'ai rien compris. Je vous explique. C'est qu'au même temps que les mitochondries vont faire la synthèse de ces hormones, ces hormones-là vont agir par feedback, ça veut dire rétroaction au niveau de la production de ces mêmes hormones. c'est le mécanisme classique de feedback, de rétroaction. Donc, les mitochondries, elles sont sensibles au stress de l'environnement, au stress métabolique, aux néo-rendocriniens, médiateurs du stress comme les cortisoles, n'est-ce pas, les oestrogènes, les angiotensines qui vont participer là de hypertension et cannabinoïdes. Cannabinoïdes, vous savez, c'est les CBD, ce sont des substances actives, des plantes, cannabis, sativa, n'est-ce pas, qu'on va trouver au niveau de fleurs. Donc, ça veut dire, s'il y a ingestion de ça, il y aura des effets. Elles sont utilisées aujourd'hui pour les effets antiépileptiques, pour des effets anxiolytiques, n'est-ce pas, les cannabis, tout simplement. il y a des preuves cliniques et précliniques qu'il y a des actions très importantes. Comment stimuler les mitochondries avec l'âge et les mitochondries, les poules mitochondriales, il a une tendance à se renouveler de moins en moins. Comment vous allez faire ça? Activité physique, au travers de chouchouter votre processus de production de poules mitochondriales. Donc, vous avez besoin de tout ce qui fait faciliter la production d'ATP. Donc, complexe de vitamine B, vous aurez besoin de niacine, vous aurez besoin d'élasticité pour la mitochondrie, donc vous aurez besoin de EPA, vous voyez, des DHA. Donc, je vous mets ici, je ne vais pas expliquer tout ça, mais ça, c'est un article. Regardez l'importance parce que par le titre de l'article que je mets à votre disposition, parce que vous pouvez tout simplement copier le titre, cliquer dessus et la traduction dans le Google sera faite. est un article free, 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 free article. Donc, vous allez taper « Estrogène and mitochondrial function in Cardio-Renal Metabolic Syndrome » et là, vous aurez tout ce que vous avez besoin pour comprendre les rôles proposés des estrogènes et de ce récepteur dans le maintien de la fonction mitochondriale. et non seulement ça, mais là-haut, l'action de cette mitochondrie au niveau de la réduction de la résistance à l'insuline, par exemple. Donc, vous voyez là-haut toute l'explication. Ça, mTOR, IKK, pour ceux qui connaissent déjà, on est bien dans les facteurs de transcription, n'est-ce pas? On a eu, là-haut, mitochondrie dysfunction. Pourquoi? Parce que parfois, on a eu un excès d'estrogène, on a eu une hyperglycémie, on a eu un déséquilibre au niveau d'angiotensine, de système aldostérone-angiotensine. Regardez ce que c'est écrit, s'il vous plaît. Western Diet, un régime occidental qui ne va pas, qui ne convient pas. Ça va causer un dysfonctionnement mitochondrial. Et là, dans cet article, vous allez comprendre les communs et les pourquoi. Donc, vous aurez une oxidative stress au-delà de la capacité de notre corps. Et donc, vous allez augmenter l'insulino-résistance du corps. Vous allez avoir impaired insulin secretion, problème au niveau, vous voyez, à partir du problème mitochondrial. Vous aurez le pancréas, cellules, le bêta, responsables pour production et sécrétion de l'insuline. Donc, un déséquilibre de la sécrétion de l'insuline. Un déséquilibre de la captation du glucose au niveau musculaire. Problème avec qui? Glute 4. Problème de quoi? Au niveau du foie. Augmentation de la néo-glucogénèse qui va faire appel à glycérol, qui va faire appel à acide lactique, qui va faire appel à acide aminé et acide aminé, on aura alors ici une fente musculaire. Accumulation de triglycérides, augmentation de VLDL, on parle de quoi? stéatose hépatique qui peut devenir une nache. Et on aura aussi l'a-haut. Adipocytes, on peut avoir processus d'augmentation du nombre et de la qualité du volume de ces adipocytes. Inflammation, n'oublions pas la calcification, la rigidité augmentée, l'inflammation, l'hypertension et l'artérosclérose artérielle. Ça, c'est un article qu'il ne faut pas laisser passer là-haut. L'objectif, c'est la fonction cardio-rénale métabolique, mais tout est expliqué là-dedans. Je ne sais pas comment vous convaincre que c'est du top. C'est du top. Et la mélatonine, régulateur central de la mitochondrie. Voilà pourquoi le sommeil est essentiel à la santé mitochondriale. Comment estimuler les mitochondries avec l'âge? Il faut dormir. Il faut absolument dormir. Rappelez-vous de la matrice de la nutrition fonctionnelle. Le modifiable, un des premiers, c'est la question du sommeil. c'est la question aussi de l'hydratation. Nouvelle preuve d'une conversion croisée entre mélatonine et mitochondrie, médiée par une interaction circadienne compatible avec, vous savez, l'oxyde nitrique. Quelle est la fonction basique de NO? NO, synthèse de NO, vasodilatateur. N'est-ce pas? nous allons continuer notre histoire. Peut-être ça serait intéressant de regarder un petit peu ces deux articles que je vous ai proposés. Regardez si vous êtes capable de comprendre. Regardez votre niveau de compréhension déjà. Et on va voir d'autres hormones comme les hormones thyroïdiennes, la T3, quelle est la question mitochondriale par rapport à tout ça. Étudiez un petit peu ce sujet-là, intéressé par le sujet si vous voulez devenir un professionnel diamant dans votre métier. Je vous remercie. Like, 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 like. Et si vous pouvez partager, partager cette vidéo, ça va nous aider. Bisous, à bientôt. Ciao. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada